Dans la rédaction d'Ina, on passe nos journées à regarder des vidéos. Ça fait partie de notre métier. Il doit être pour la France l'image de l'avenir et de la vie. Et à force de parcourir des décennies d'archives de la télé, on a tous fini par se demander un jour, certainement comme vous, mais pourquoi les journalistes parlent comme ça ? Une course dans l'espace grâce à Internet qui va permettre de suspendre le temps. Des actualités de l'après-guerre jusqu'au JT des années 2000, si le ton des journalistes a bien évolué, il finit toujours par être parodier. Monsieur, que pensez-vous de l'écologie ? On a demandé à des spécialistes de nous expliquer l'évolution de ces tons si particuliers qui ont marqué notre société. Et on vous raconte tout ça en archive, bien sûr. Le ton de la voix, c'est l'ensemble de ses caractéristiques, hauteur, timbre ou encore intensité. Il permet de distinguer un discours d'un autre et de lui donner du relief. Le ton peut être modifié en fonction du sujet. Il ne sera pas le même si l'on parle des vacances ou de la guerre. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne parle pas de la même manière qu'au début de la vidéo. Pour pouvoir comparer le ton des journalistes au cours du temps, il vaut donc mieux choisir une thématique récurrente. C'est ce qu'on appelle un marronnier, un sujet régulièrement traité par les journalistes. Et s'il y a bien un sujet intemporel par excellence, c'est la rentrée. Pour analyser comment la télévision parle de la rentrée scolaire depuis 1940, nous avons interrogé le linguiste Philippe Boulade-Mareuil et le journaliste Hervé Brusine. Premier octobre, pour la première fois depuis six ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Eh oui ! Il y a quoi là dans le ton ? D'abord, il y a une musique. Il y a une musique qui va être la musique du ton. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Déjà, une musique de fond qui est assez typique des informations gommons-patées. C'est du tournage en 1945, sans prise de son. Alors, il y a un monsieur qui commente. Le monsieur qui commente, il reste toujours en haut. Et on appelle ça chanter. C'est une tendance à accentuer le début des mots. Un fabricant de matériaux, de constructions, c'est aussi quelque chose que les annonceurs de l'époque avaient appris, Venons peut-être de la scène du théâtre. Ce speaker n'est pas un journaliste. Quelqu'un a écrit son texte. Cet homme parle pour la salle de cinéma. Là, on est à la convergence entre le théâtre et la radio. Les Maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Ça va marquer pour un certain temps une sorte de caricature du reportage. Le fait que les micros de l'époque n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, que les locuteurs devaient projeter leur voix, parler fort, clairement, en hyper-articulant, aussi ça a pour incidence que ça augmente la hauteur de voix moyenne. En écoutant Philippe Boula de Mareuil nous parler de la qualité des micros de l'époque, on s'est demandé si les conditions techniques peuvent vraiment justifier ce ton si particulier des années 40. En matière de son, les procédés techniques employés il y a 80 ans peuvent évidemment sembler médiocres au regard de la capacité d'un smartphone d'aujourd'hui. C'est la qualité des micros et celle des supports d'enregistrement de l'époque qui donne ce rendu si particulier et identifiable. On a fait un petit test pour vous montrer la différence. Et donc le lyrisme, c'est la marque de fabrique depuis l'année 45. Et donc le lyrisme, c'est la marque de fabrique depuis l'année 45. Un autre paramètre peut déformer notre perception de cette époque. La cadence image. À quelle allure les images que nous regardons sont projetées. Il faut d'abord comprendre qu'à l'époque, le public regarde les actualités au cinéma et non à la télévision. Pour le cinéma, le standard qui s'impose dans le monde entier dès les années 30 est de 24 images par seconde. Pour la télévision, il n'y a pas de standard mondial. En France, on utilise le 25 images par seconde. Cette différence de cadence a une conséquence sur la diffusion des films de cinéma à la télé. Quand on regarde un film produit en 24 images par seconde à la télévision, on regarde une version accélérée. Pour les actualités françaises, en plus de l'accélération du phrasé, la hauteur du son est légèrement augmentée. Écoutez bien. On entend que les moyens d'enregistrement et de diffusion ont bien un impact sur le timbre de la voix, qui devient plus aigu ou grave. Mais pas franchement sur le ton. La technique ne peut donc pas justifier à elle seule les caractéristiques d'un ton. D'ailleurs, quelques années plus tard, alors que les techniques d'enregistrement ont évolué, le ton de la voix reste plutôt similaire. Avec le 1er octobre, écoliers, collégiens et lycéens ont pris ou repris le chemin de l'école au milieu d'un optimisme plus ou moins mitigé. Là, on est dix ans plus tard, 1955. Le commentaire s'accroche quand même à l'image. On voit bien qu'il est descriptif. Six ans auparavant, le journal télévisé est apparu. Il y a une équipe dirigée par un homme qui s'appelle Pierre Sabat, qui vient de la radio et qui commence à parler de manière différente sur des images. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans la cuisine, dans la salle à manger. Ça change tout. C'est le petit écran. Et ils écrivent comme on parle dans la vie courante. Et c'est fondamental parce que c'est ça qui fait que leur tonalité change. Les journalistes continuent à lire et ils le font aujourd'hui avec un prompteur, en essayant de maintenir l'attention de l'auditoire. Ça incite les journalistes à sacrifier peut-être la clarté au profit de la familiarité. Les jeunes accouchés sont souvent des femmes pâles mais séduisantes, coiffées et maquillées. Comme si la beauté était vraiment le premier devoir d'une femme. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Depuis les années 60, le ton des journalistes a baissé. En tout cas pour les hommes, c'est difficile de le comparer pour les femmes, tellement elles étaient sous-représentées dans les années 40-50. Et cette hauteur de voix qui a baissé devient plus monocorde. Et pour quand même maintenir l'attention de l'auditoire, est compensée par des patrons mélodiques qui sont un peu stéréotypés en fin de phrase. Et puis pour entretenir un certain sensationnalisme, des poses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'attend la grammaire scolaire. On a tout dit sur le premier jour de classe, le premier contact avec l'école. L'entrée dans la condition écolière, c'est la première vraie mutation dans la vie d'un enfant, le deuxième sevrage. Et c'est pourquoi la scène se joue parfois comme un petit drame en trois actes, au lever de rideau de 8h30. Non, alors là, là franchement, ils font fort. En fait, ce qu'on est en train d'enterrer là, c'est pas l'enfance, c'est les actualités cinématographiques. Parce que nous sommes un an avant 68. Et 68, ça va être les grandes grèves, le grand choc social. On commence à avoir un regard un peu sociologique. Et donc, ça n'est plus un commentaire descriptif, c'est un commentaire d'expertise. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à utiliser ce qu'on appelle encore aujourd'hui parfois des images prétextes. L'important, c'est la voix. Une grande inquiétude, des larmes, des cris parfois. La première entrée des classes. Ça fait mal de quitter la main de sa mère pour trouver un monde inconnu, d'autres enfants qui pleurent. On est perdus, désemparés. Il y a un « là » de la manière de dire les choses et de l'écrire qui s'installe dans l'information télévisée. Comme il y avait une uniformisation des années 40 et 50, où je déclame les écoles, eh bien là, le ministère avait décidé d'allouer 800 millions. Mais ça veut dire que là, tout le monde va commencer à parler de la même manière. C'est une voix qui va se détimbrer. Il y aura moins d'exercices de style et donc le ton s'apaise. La rentrée des classes enterre les vacances d'été en couleur et dans l'abondance. Cauchemar ou féerie de ces rayons croulant sous les fournitures, certains désapprouvent, d'autres en profitent. Il y a quelque chose d'emblématique dans le style journalistique contemporain, en tout cas, peut-être déjà en place dès les années 1970, qui est une intonation relativement monocorde, si on veut, mais avec des fins de phrases assez caractéristiques. De quoi transformer nos écoliers en panneaux publicitaires. Il faut bien conclure les phrases, économiser sur le temps de pause et parfois même, il n'y a pas de pause entre deux phrases. Parmi les nouveautés, bienvenue à la colle anti-snif, avec elle finit la toxicomanie par inhalation. Il y a un unisson qui est créé. Il faut insister sur le point que les journalistes ne se copient pas dans le ton. Ils entendent une musicalité. C'est la technique de l'écriture qui dicte sa tonalité. Il y a des courants musicaux dans le journalisme. À Clichy ou ailleurs, les jeunes de la banlieue ont leur langage, leur argot, leurs idoles, Coluche, Goldman et toujours leurs angoisses. Il y a l'exigence aussi des patrons de presse, l'exigence éditoriale de chaque média, l'exigence populaire, l'exigence du public qui veut des choses. À 18h25, les deux vendeurs partent livrer la drogue, les policiers décident d'intervenir. Un magazine Teckel, c'est un magazine où on suit, comme un teckel suit son maître, les policiers qui ouvrent les portes, qui arrêtent les gens. Et ça, ça se fabrique au kilomètre, ça ne coûte pas cher et c'est très rentable. Hervé Brusini fait en réalité référence aux magazines d'information qui ont envahi la télévision française à partir des années 90 et inspireront le fameux « Et là, c'est le drame ! » une formule légendaire que tout le monde a déjà entendu déclamer par Joël Ponce, alias Vincent Marronnier, la voix-off du magazine humoristique Grosland. « Qui a tantôt par ses excès, tantôt par son exemple, marqué notre société. » Pour parodier ce ton devenu culte, Joël Ponce a déclaré s'être en partie inspiré de la journaliste Christine O'Krent, figure emblématique du petit écran des années 80. « Madame, monsieur, bonsoir. » Mais on retrouve aussi ce ton dans des émissions qui révolutionnent alors le paysage audiovisuel avec leur vocabulaire économique, comme Capital, ou Zone interdite sur M6. Ou encore dans les premières émissions de Reality Show, mettant en scène des individus ordinaires dans leur vie quotidienne, à l'image de La nuit des héros diffusée sur France 2. « Et l'angoisse monte, si le bijoutier était fermé ? Dans les rues du petit village, une course folle commence. La douleur de Patrick est à son paroxysme. » Difficile de savoir qui aura en premier insufflé ce ton sans ponctuation. Une chose est sûre, c'est qu'il s'est imposé à la télévision pendant plusieurs décennies, et même parfois dans les reportages de JT. « Il est 12h57, la foudre vient de s'abattre sur la cuve numéro 119. 37 000 m3 de super sans plomb ne vont pas tarder à prendre feu. Une catastrophe se prépare. À 300 mètres de là, Gérard vit une journée normale. Il ne se doute de rien. » « Ce ton-là qu'on vient d'entendre n'est pas représentatif du ton employé par les journalistes. Il est représentatif de l'idée qu'on s'en fait. » « Je vous avoue un truc, je n'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste. » « Mais il se fait que si je regarde le journal de 20h, il ne me parle pas comme ça. » Pour les écoliers, c'est aussi un instant angoissant. C'était ce matin, dans la cour de l'école primaire de la Mézière, et les vacances étaient déjà loin. « On peut percevoir ces patrons mélodiques, un peu stéréotypés, et les vacances étaient déjà loin. Il était déjà grand. » « Mi-juillet est déjà la rentrée et partout dans les supermarchés. Mais dans le casse-tête des achats des fournitures scolaires, un étal attire l'attention, celui des essentiels de la rentrée. » « Ceux qui sont filmés, ils ont quelque chose de fantomatique. Parce qu'encore une fois, cette image, elle est une toile de fond. Et l'essentiel, c'est le mot. D'où l'importance de la tonalité. Et vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune emphase, là. » Un privilège français. 27% des enfants sont scolarisés dès 2 ans, la quasi-totalité un an plus tard. « La rupture de l'uniformité, c'est celle de la curiosité. C'est celle de l'enquête, d'aller plus loin. Et là, le dernier avatar, si j'ose dire, c'est ce qui se passe avec le web. » « Web, web, web ! » « Les jeunes adorent. » « Avec le web, les gens, et les jeunes en particulier, ont une telle maîtrise intégrée du tournage, de l'art de monter, du trucage et de l'écriture. » « Les moyens, pas de logement, la planète brûle. Qu'il y a des guerres un peu partout, c'est difficile de se projeter. » Aujourd'hui, les journalistes ne sont plus seulement à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Leur ton s'est donc adapté, rejoignant souvent celui des vidéastes et inversement. « Nous, on s'est demandé si ça faisait vraiment gagner autant de temps que ça de griller des feux. » « Donald Trump, en fait, il y a une seule rivale face à lui aujourd'hui. » « Lula succède à Jair Bolsonaro, les résultats sont officiels. Il y a plus de 2 millions de voix d'écart entre les deux candidats. » « 62 votes, on s'arrête. » « Avec le web, ce sont les personnes qui ont produit leur information. » « L'information sur eux-mêmes. » « C'est trop long, il n'en a rien à battre. » « Pourquoi tu fais semblant de ne pas voir l'accent aigu, là ? » « C'est des influenceurs, c'est YouTube, c'est tout ce que nous connaissons, c'est TikTok. » « C'est des milliers, des millions de cris, de cris personnels, avec mon langage, ma rythmique, mon souffle, ma vérité, qui n'est pas celle du journalisme. » « Pour un autre regard sur l'actualité, sur nous, sur le temps qui passe, bonsoir, merci, à bientôt. » Sous-titrage Société Radio-Canada